Sous-titrage ST' 501 Reste avec nous, dit l'écriture, le soir approche et déjà le jour baisse. Toujours dans la continuité de la résurrection, le Christ vient à la rencontre de nos faiblesses. Il vient partager nos douleurs, il vient aussi entrer dans notre quotidien afin de pouvoir nous dicter le comment être avec le Seigneur, mais aussi comment profiter de cette grâce, la grâce de la résurrection. La parole de Dieu pour ce matin nous tape un petit peu sur notre difficulté à croire. Je dis notre difficulté à croire parce que l'homme est un petit peu loup, s'il est capable de dire comme ça, pour le comprendre, qui qualité, grâce, que mon Dieu est capable, lui-même lui fait et l'inviter, lui-même lui entrer, dans sa bon Dieu, il y a pour lui profiter de lui et expérimenter. Et le Seigneur nous dit par sa parole, il est temps de comprendre que Dieu est à l'oeuvre dans notre quotidien. Évitez de ne pas passer notre temps à regarder la parole de Dieu comme si c'était une parole sans fondement et sans consistance. Et la parole de Dieu est proclamée pour que vous et moi, chacun et chacune de nous, nous ayons la vie. Ici on parle de la résurrection. Hier, on a vu les personnes, je dirais les personnages centres de l'évangile d'hier était Marie-Madeleine Jésus. Marie-Madeleine qui, en voyant le Christ, voulait le retenir parce qu'il ne voulait plus le perdre à nouveau. Nous sommes invités ce matin, maintenant, dans notre quotidien, à laisser une place quand même pour Dieu, surtout pour quelle que soit la situation, on était capable de rencontrer dans la vie, non ? Même s'il est difficile ou pas, il faut regarder de l'intérieur et voir la présence de Dieu dans notre quotidien. Jésus marche avec les disciples, partage leurs douleurs et souffrances, mais essaie aussi d'éclairer leur lenteur. Il m'arrive le plus souvent et très souvent de comprendre Dieu dans mon quotidien de façon contraire par rapport à ce que Dieu me propose. Et quand nous sommes invités, oui, quand il nous arrive de faire un effort pour pouvoir comprendre Dieu, le Seigneur nous invite à aller au-delà de nos forces, ce que nous avons comme capacité humaine. Il nous invite non seulement de dépasser ce que nous pouvons donner comme résultat quotidien, mais aller au-delà. Évitez de ne pas rester à dormir aussi sur nos faiblesses, le découragement des froids. Il nous arrive des fois et très souvent sentir nous découragés parce que nous perdons la force, nous n'avons pas assez de capacité pour nous dépasser ces difficultés quand nous arrivons devant nous. Des fois, je me sens un petit peu gêné même des fois, à chaque fois qu'on a parlé pour que ce soit une prédication, une orientation spirituelle que nous t'adouons. Lorsque le Christ est venu pour vaincre les difficultés, il est venu nous donner la force, nous aider à prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans le combat que nous sommes en train de mener. Il est venu nous dire que Dieu marche avec nous à quel que soit le moment qu'il est capable de venir dans la vie maintenant, quand ça va et quand ça ne va pas. Et surtout quand ça ne va pas, parce que lorsque ça ne va pas, c'est sûr que, dit l'apôtre Paul, « Côté me faible, c'est la force, mon Dieu, le double, le lit. » Et aussi, la première lecture nous raconte qu'il fallait quand même une certaine confiance dans le Seigneur pour que notre quotidien la vie, moi, moi, oui, belle, tes bon Dieu, a réalisé de chaque jour. A travers le livre des actes des apôtres, Pierre décrit l'attitude quotidienne, je dirais, de cette première communauté confiante, vivant sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Nous avons besoin de croire et de faire confiance à Dieu. Nous avons besoin de croire et de regarder Dieu, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Au-dedans de nous, acceptons d'accueillir Dieu et de lui donner une place. Et chercher à comprendre ce qu'il veut dans ma vie et pour moi. Et quand Dieu nous parle, il nous parle de l'intérieur. Et ce qui doit agir sur l'extérieur, c'est l'intérieur qui donne à l'extérieur l'attitude et le comportement qu'il doit avoir. C'est vrai, le Christ, le Seigneur, est ressuscité, dit l'Écriture. Mais pour faire l'expérience du ressuscité, il faut sortir de l'ordinaire et aller au-delà. Et regarder Dieu, le Christ ressuscité, c'est de le regarder, pas avec les yeux de la chair, mais plutôt les yeux de la foi. Le Seigneur nous invite à faire l'expérience qui nous dépasse. D'abord, croire en Dieu, croire en ce qu'il a réalisé dans son Fils, dans mon quotidien, et savoir que le Christ marche avec moi au quotidien, à quel que soit le moment de mon existence. Mais aussi savoir que Dieu, il veut habiter notre quotidien. Et pour donner la possibilité à Dieu d'habiter notre quotidien, on doit entrer dans son plan et projet d'amont ou encore de salut pour chacun et chacune de nous. Reste avec nous, disent les deux disciples d'Emmaüs. Le soir approche. Et nous faisons aujourd'hui l'expérience d'un moment si sombre et difficile. Et nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la présence du Christ pour nous redonner force et confiance. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous regarder. Regarder les forces que nous avons. Regarder ce que le Seigneur a fait déjà avec nous et pour nous. Et savoir comment nous prendre pour pouvoir nous relever. N'attendez pas que le Seigneur, sincèrement, soit celui qui nous prend par la main pour nous aider à relever. Nous avons la force. Il vient nous dire que de ne pas laisser les cœurs refermer sur nous-mêmes. Ouvrons notre cœur et cherchons à comprendre que ce que Dieu veut, c'est notre bien-être, à la fois spirituelle et corporelle. Demandez au Seigneur, mes soeurs, mes frères, de croire. D'accepter que nous ne sommes pas seuls sur cette route difficile, rocailleuse et même périlleuse. Et savoir que Dieu peut tout transformer. Vous n'avez donc pas compris comme votre cœur est lent à croire. L'art où le péché a abondé, dit l'apôtre Paul, la grâce a surabondé. Et quand, et Gombaga nous toujours aimé, dit, l'elfe noix qu'on un jour n'allait pas trop loin. Et c'est peut-être ce message d'espérance que la parole de Dieu pour ce matin nous apporte. N'ayez pas peur, le Seigneur est à l'œuvre dans notre quotidien. Croyez en Dieu, croyez au Christ libérateur. Comme dit l'Écriture, il a vaincu la mort. Et c'est un moment difficile que nous sommes en train d'expérimenter comme peuple. Dieu, avec nous, nous donnera la force, mais surtout, il vaincra la force du mal qui habite notre quotidien. C'est pour, mon Dieu, aider nous, coûter froid à nous. C'est pour transformer souffrance et douleur que nous apportons à cause de situations difficiles que nous traversons. Pour faire nous croire qu'au-delà de souffrance et misère, il y a la paix, il y a la consolation, mais aussi il y a la vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada